Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril et de mars. Donc pour ce book haul j'ai 14 livres à vous présenter et on commence tout de suite avec les achats d'occasion que j'ai fait durant ces deux mois. Donc pour commencer je me suis acheté plusieurs mangas d'occasion et notamment une partie de la saga des Greyman que je vous avais déjà présenté dans mon précédent book haul. Donc c'est toujours écrit par Katsura Oshino et toujours il était aux éditions Glena. Et donc la dernière fois il me manquait le tome 2 donc je l'ai enfin trouvé et j'ai ensuite pris la suite de la saga qui est le tome 7 et le tome 8. Durant le mois d'avril j'ai lu les 3, j'ai relu les 3 premiers tomes et vraiment je suis vraiment ravi d'être retourné dans cette histoire avec ses dessins, cet univers. Vraiment j'adore toujours autant. Et ensuite je me suis pris un autre manga d'occasion, il s'agit de Bakuman le tome 15 de Tsugumi Oba et Takeshi Obata édité aux éditions Kana. Et donc là l'objectif comme je vous l'avais déjà dit c'est de finir cette saga. Donc si déjà j'ai tous les tomes en ma possession j'arrive juste à me faire un marathon. Je dis ça hyper souvent, je sais que je n'y arriverai pas parce qu'au bout de 3 tomes déjà pour des Greyman je me suis mis en pause. Mais vraiment j'ai bien l'intention d'arriver au bout de cette saga que j'adore tellement. Et enfin mon dernier achat d'occasion, il s'agit d'un roman qui m'avait intrigué au moment où on l'a présenté et on l'a proposé pour le faire gagner pendant le concours de bébé en livre. Et chaque année je m'intéresse à ce que les maisons d'édition proposent pour le concours. Et donc mon attention c'est dirigé vers les porteurs, le premier tome mat de Sequeva, je ne connais pas le prénom désolé, édité aux éditions Thierry Manier. Donc du coup c'est vrai que ça fait un petit moment qui me tente et j'ai enfin franchi le pas quand je l'ai trouvé d'occasion. J'espère que ça va me plaire, je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est une dystopie et il me semble que les adolescents doivent choisir leur sexe. Ensuite je me suis fait deux petits achats neufs, il s'agit de deux mangas et pour commencer je me suis pris le premier tome de Black Clover de Yuki Tabata, édité aux éditions 4C. Donc je me suis simplement fié à mon intuition parce que j'avais vu le 11ème tome qui est sorti le mois dernier et je me suis dit bah tiens ça a l'air intéressant etc. Je m'y suis un petit peu plus penché et du coup je me suis dit bon bah allez tant qu'à faire, autant se lancer, on verra bien ce que ça donne. Entre temps j'ai vu de bons avis dessus sur Instagram notamment et du coup je me suis dit vraiment j'espère que celui-ci va me plaire parce qu'apparemment ça a l'air vraiment top. Et ensuite au moment de sa sortie, l'édition collector me tentait vraiment à fond, le problème c'est que je n'arrivais pas à le trouver. Je trouvais juste l'édition normale sauf que le dessin j'étais un petit peu sceptique parce que c'est pas trop mon délire. Mais j'ai quand même fini par trouver l'édition collector et avec les bons avis que j'entends partout je me suis dit c'est pas grave je fonce j'y vais. Il s'agit du premier tonne de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama édité chez Pika Edition. C'est un manga que je vous avais présenté dans ma vidéo précédente puisqu'il fallait que je vous montre mon dernier achat. Donc je vous le remontre ici. Et avec l'édition collector on avait un artwork du coup de l'auteur et vraiment par contre là les dessins qui sont colorisés vraiment je les trouve trop trop beaux. Ensuite au mois de mars c'était l'anniversaire de Trekkie et c'est vrai que le jour de son anniversaire on est allé à Gilbert Joseph et il cherchait un roman pour son neveu. Du coup il m'avait dit est-ce que tu penses qu'il va aimer etc. Et donc forcément que c'était son anniversaire le même jour je lui offre son cadeau qui était un livre pour faire très original. En fait il s'est avéré que le roman qu'il avait acheté pour son neveu était en fait pour moi. Et parce qu'il se doutait que j'allais lui offrir quelque chose donc du coup pour me prendre de court et pour me sentir un petit peu banané et ben il m'a acheté un livre derrière. Je vous confirme que ça a marché parce que je me suis senti très très con mais bon ça m'a fait plaisir quand même surtout qu'il a vraiment acheté un livre qui me tente énormément. Il s'agit de Warcross le premier tome de Marilu édité aux éditions Pocket Jeunesse. Donc quand je dis qu'il me tente j'ai commencé à le lire. J'ai lu que le tout début non pas parce que ça m'intéresse pas mais parce qu'en ce moment je lis beaucoup moins. Mais par rapport à ce que j'ai lu il est vraiment dans l'esprit de Ready Player One. Ensuite le mois dernier a eu lieu le Quai des Polars. J'ai retrouvé plein de copains booktubeurs et blogueurs. Et il y avait notamment Mylène avec qui je suis allé voir Marion Brunet et elle en a profité pour me passer une épreuve non corrigée qu'elle avait reçue en double. Il s'agit de L'été circulaire, le dernier roman de Marion Brunet édité aux éditions Alvin Michel. Et donc ici c'est un roman thriller il me semble. Il me semble que c'est son premier roman qui n'est pas destiné à un public jeunesse. Et enfin pour terminer on va passer au service presse de la collection R. Donc le mois dernier est sorti le troisième tome d'une trilogie que je n'avais pas démarrée. Donc ils ont commencé par m'envoyer le premier tome. Il s'agit de A la place du coeur de Arnaud Catherine. Donc la saison 1. Et c'est un roman qui m'intrigue énormément parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour naissante pendant les attentats de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que c'est un sujet assez fort. Et je suis curieux de voir comment l'auteur a présenté les choses. Ensuite une autre parution qui me tente énormément que j'ai hâte de découvrir. Il s'agit de Big Bones de Laura Dockryl édité. Donc aux éditions on va faire la fondation à la collection R. J'avais dit que je ne le dirais pas mais c'est pas grave c'est une habitude. Et donc là il s'agit de l'histoire de Bluebell. Qui est une fille en rondeur mais qui s'aime comme elle est. Et elle va devoir suivre un régime qu'on lui impose par rapport à une grosse crise d'asthme. Si je ne dis pas de bêtises. Et je suis curieux de voir ce que renferme ce livre pour le message qu'il dégage. Et enfin pour terminer ce book haul il m'a envoyé ce qu'il me manquait de la saga de Phobos. Donc le tome 2, le tome 3 et Origines. Et je vais enfin pouvoir aller au bout de cette saga. Et donc voilà c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez des romans. Que vous les ayez lus ou non. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz